L'inauguration du nouveau stade de Tizi Ouzou sous le nom de Ossina Itamed Après des mois de polémiques, le feuilleton autour du nom que portera le nouveau stade de Tizi Ouzou semble s'acheminer vers son épilogue. Différents noms ont été avancés, et ils sont nombreux à réclamer le nom du chanteur et militant de la masiguité Lounes Matoub, qui a été assassiné un certain jeudi 25 juin 1998. D'autres souhaitent que le nom de l'ancien président de la JS Kabylie Abdelkader Kalef soit inscrit sur le fronton de la porte d'accès. Même l'ex-président Mohan Chéri Fanachi a été proposé pour rendre hommage à celui qui a fait de la JSK un grand club. Mais aujourd'hui, il semblerait que les autorités algériennes aient opté pour un nom qui ferait le consensus en Kabylie et en Algérie, celui de Ossina Itamed. L'inauguration de ce nouveau stade 50 000 places est attendue avec impatience par toute la région de Kabylie et le baptême de cette infrastructure sportive est source d'espoir et de crainte. D'autant plus que cette attente a été accompagnée d'une polémique violente sur les réseaux sociaux entre les partisans et les opposants de certains noms. L'inauguration du stade de Tiziouzou, un prélude à la Cannes 2025 ? Le nouveau stade de Tiziouzou fait partie du dossier de candidature de l'Algérie pour l'organisation de la Cannes 2025. Une première pour le pays, qui pourrait ainsi devenir le premier pays à accueillir les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations sur son sol. Avec ce projet, l'Algérie a pour objectif de montrer sa capacité à organiser des grands événements internationaux, et ce, dans le respect des normes internationales. Lounes Matoub, Abdelkader Kalef et Mohan Sherif Anashi, des noms proposés pour le stade de Tiziouzou, les partisans du nom de Lounes Matoub se sont multipliés ces derniers mois. Cet ancien fervent supporté du club Kabylie qui élire à domicile dans cette nouvelle infrastructure est une figure emblématique et incontournable dans la région. D'autres proposent de baptiser la nouvelle enceinte du nom de l'ancien président de la JS Kabylie Abdelkader Kalef, qui était le nom qui revenait à l'époque du lancement du projet de stade. Certains défendent aussi l'idée que le nouveau stade porte le nom de l'ex-joueur et ancien président Mohan Sherif Anashi, décédé en novembre 2020. Ossinaït Ahmed, le choix des autorités algériennes pour le nouveau stade de Tiziouzou Les autorités algériennes ont choisi de nommer le stade de Tiziouzou du nom de Ossinaït Ahmed, l'un des chefs de la Révolution et l'un des symboles de l'opposition démocratique en Algérie et ancien chef charismatique du Front des Forces Socialistes, FFS. Une décision qui s'inscrit dans le cadre de l'organisation de la CAN 2025 et qui vise à réduire la polémique et à faire le consensus en Kabylie et en Algérie. Une visite de la Confédération africaine de football, CAF, chargée de vérifier l'état de préparation de ce stade est prévue dans les prochains jours. Sous-titrage Société Radio-Canada